Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer notre première révision sur la troisième terme et on commence par la compréhension écrite. C'est une compréhension sur la carte postale. On va lire ensemble les documents, puis on va répondre aux questions. Mais avant de commencer à lire la carte postale, je me rappelle par la carte postale, c'est quoi la carte postale. On va voir ensemble une petite vidéo pour voir la carte postale, c'est quoi et comment on écrit la carte postale. Alors, on regarde ensemble la vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre comment écrire une carte postale. Aujourd'hui, on va apprendre comment écrire une carte postale. Premièrement, on doit mettre le timbre ici. Premièrement, on doit mettre le timbre ici. On doit écrire le prénom et le nom de destinataire. On doit écrire le prénom et le nom de destinataire. L'adresse. 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 The address of this person. Le lieu et la date. The place and the date. For the person that you will send the postal card. D'accord? Don't forget to write le prénom, le nom et l'adresse. Le prénom, le nom et l'adresse de la personne qui va envoyer la carte postale. La formule d'appel est plus acquis. We have to write to who you will write the card. It will be the same person like you write the first name and the last name for. Et ce sera la même personne où le nom à droite, le prénom et le nom de destinataire. On va écrire juste son prénom dans la formule d'appel. Le corps de la carte. C'est-à-dire, ça c'est le message que je veux passer pour la personne. D'abord, on va écrire ici. On va écrire la date, l'adresse et ton nom. D'accord? Le corps de la carte. What can you do? The subject that you will write. Okay? And in the end, the signature. D'accord? Bon, on va voir ensemble maintenant la fiche de révision et on va voir, on a deux compréhensions. La première compréhension à gauche, c'est le 25 juillet 2012. Salut papa, je suis en Sicile au bord de la mer. C'est très joli. Il fait très chaud. C'est chouette. Nous allons à la plage tous les jours et nous jouons au ballon. Maman mange des glaces, mais moi je préfère la pizza. Je te embrasse, Émilie. La première carte postale, la première carte postale de Émilie à papa. D'accord? La deuxième carte postale. Bonjour Martine. Comment vas-tu? Je passe les vacances en Bretagne avec des amis. Nous louons une villa à Quiberon. Nous faisons du bateau et je prends beaucoup. Je me repose. Marie fait des châteaux de sable. Elle s'amuse beaucoup. D'accord? Ici, j'aduis. Choisis la bonne réponse. Ce sont des cartes postales, des lettres, des articles de journaux. Cette forme, c'est la forme de la carte postale. D'accord? Cette forme, c'est la forme de la carte postale. C'est pour numéro un. Numéro deux, elle parle du travail, des vacances à la montagne, des vacances à la plage. On va voir ensemble. Ici, dans la première carte postale, elle a dit, nous allons à la plage tous les jours et nous jouons au ballon. Dans la deuxième, elle a dit, nous faisons du bateau. Je prends beaucoup et je me repose. Marie fait des châteaux de sable. Elle s'amuse beaucoup. Donc, ici, les deux cartes postales parlent des vacances à la plage. Des vacances à la plage. Alors, ici, on va répondre aux questions. Question numéro un. À qui, Amélie, écrit-elle? Question numéro deux. Ou, elle a dit, passe-t-elle les vacances? Ici, je vais la place. La place. Alors, on va voir ensemble. La première question. À qui, Amélie, écrit-elle? Et on va voir Yacine Douini. Numéro un. Oui, monsieur. Answer number one. Monsieur, can you let me see the question? Yes, sure. La question sera, Amélie a écrit à papa. D'accord. Question numéro deux. Ou, on dit, passe-t-elle ces vacances? Et on va voir ensemble Yacine Sadek. Yacine, la deuxième question. Ou, on dit, passe-t-elle ces vacances? Ou, on dit, passe-t-elle les vacances? Yacine, tu m'entends? Oui. Hi, Yacine. Question numéro deux. Et les vacances? Oui. Ou, on dit, passe-t-elle les vacances? C'est la deuxième carte postale? The second postal card? En Bretagne. En Bretagne. D'accord. Merci beaucoup, Yacine. On va écrire ici. Elle passe. Oui. Oui. En Bretagne. D'accord. Merci beaucoup, Yacine. Ici, on va voir ensemble. Question numéro un. C'est une question du grammaire. On va conjuguer le verbe entre les parenthèses au passé composé. Mais avant de commencer, on va voir ensemble comment on a conjugué d'avant, comment on a conjugué d'avant le passé composé avec les verbes du premier groupe. Ce sont les verbes avec E, R. D'accord? On va voir ensemble. Alors, on va voir ensemble la première question de grammaire. On va conjuguer les verbes au passé composé, commençant par la première phrase. Et hier soir, nous regardons la télévision. Et on va voir. Abdurrahmane Tanahi fait la première phrase. Oui, monsieur. Hi, Abdurrahmane. Number one. Hier soir. Hier soir. Non, avant. Nous avons, d'accord. Regardez. Regardez avec. Accent. D'accord. Merci beaucoup, Abdurrahmane. Alors, la première phrase. Hier soir, nous avons regardé la télévision. Merci, Abdurrahmane. Question numéro deux. Ce matin, elle écoutait la radio. Aïssal. Écoutes et accent. Écoutes et accent. Avec accent. Tu veux? D'accord. Écoutes et avec accent. Merci beaucoup, Aïssal. La troisième question. Hier midi, il déjeunait au restaurant. Monsieur O'Day. Monsieur O'Day. Yes, mister. O'Day, numéro trois. On, O-N-T. D'accord. On va ajouter O. Verbe avoir avec I, avec S. O. Et déjeuner, we will raise the R and put on the I, apostrophe. Accent, not apostrophe, on dit. Déjeuner. Yes. Merci beaucoup, Aïssal. Question numéro quatre. Dimanche, je pique-niquais dans la forêt. Yassine Edouini. Oui, monsieur. Aïssal, numéro quatre. Aï, Aï. Pongui. Ou avec S. Ou avec accent. V, accent. On a dit pique-niquais avec E, accent. Merci beaucoup, Yadouini. Question numéro cinq. Mardi, il jouait au foot. Amr. Amr, tu y'es là? Esser? Oui, monsieur. Oui, Amr. Numero cinq. Mardi, il jouait au foot. Il a joué. Il a joué avec E, accent, tu veux? Joué avec accent. D'accord. Il a joué au foot. Numero six. Avant-hier, vous téléphonez à ce client. Esser? Esser, tu es là? Ok. Habiba? Là, je suis rire, je suis rire. Ok. Yadoui, monsieur, ne vous résiste? On va, vous avez, vous avez, vous avez, vous avez téléphoné, vous avez téléphoné son air et on va ajouter le accent, tu veux, oui? Merci beaucoup, Esser. Merci beaucoup, Esser. Habiba, Habiba, n'est-ce pas l'année dernière, tu as visité l'Espagne et le Portugal? Oui, tu as visité. Tu y as visité. D'accord. Donc, pour get right. Il y a accent. Accent, tu veux. D'accord. Merci beaucoup, Habiba. Alors, question numéro huit. Hier, j'ai acheté une nouvelle jupe. Mamdou. Oui, c'est votre jupe. Oui, Mamdou, numéro huit. J'ai acheté une nouvelle jupe. D'accord, j'ai acheté avec l'accent, tu veux. Merci beaucoup, Mamdou. Numéro neuf, dans ma jeunesse, je voyageais tout autour du monde. Malak? Oui, monsieur. Oui, Mamdou, numéro neuf. Dans ma jeunesse, je voyageais tout autour du monde. Je voyageais. Je voyageais. J'ai. Voyage. Voyage. Et accent. D'accord. Merci beaucoup, Yamal. Dans ma jeunesse, j'ai voyagé tout autour du monde. Numéro dix. La semaine dernière, nous envoyais notre fils en Angleterre. Qui va répondre à la question numéro dix? Odeille, d'accord? Oui, monsieur Odeille. Ok, mister. Numéro, qu'est-ce que? Ten. Ok. Avons. Avons. Nous avons. Nous avons. Voyage. Et voyagé. Envoyé. Nous avons. Voyé. Voyé. Notre fils en Angleterre. Oui, il est dehors. Oui. On peut. Accent. En I. D'accord. Merci beaucoup, Yamal. Numéro onze. Je peux écrire il. Il y a une autre place. Qui parle il? Me? Mister, on va. Non, je vais changer Odeille. Merci beaucoup, Odeille. Oui, ça ne vous plaît. Slim, bonjour. Bonjour, mister. Slim, bonjour. Ça va? Hi, Slim. On va conjuguer verbe payer au passé composé avec il. Qu'est-ce qu'on a écrit? Pay. P-A-Y. D'accord, mais avant le verbe, avant le verbe payer, on va écrire le verbe avoir, sera à, et après payer, comme ça, et on va rajouter le accent ugu, sera il a payé la décision. Il a payé la décision. D'accord? Merci beaucoup, Yaslim. Numéro douze. Amgad, bonjour. Ça va, Habibi? Ça va, Habibi? Ça va? Oui, Amir. Ok, Habibi. Le professeur parler italien, on va écrire le verbe parler au passé composé. À. Et là, au professeur, avec il sera à. Parler, remove the R and put accent U. Accent sur U sera E accent ugu. Merci beaucoup, Amgad. Alors, ici, je vais répéter la réponse ensemble. If we didn't try to answer. Numéro un, ici, nous avons regardé. Numéro deux, a écouté. Trois, ont déjeuné. Numéro quatre, a pique-niqué. Numéro cinq, a joué. Numéro six, téléphoné. Avez téléphoné. Numéro sept. Tu y as visité. Numéro huit, a acheté. Numéro neuf, a voyagé. Et numéro dix, avant. Avant d'envoyer. Numéro onze, a payer. Et numéro douze, a parler. Bon, c'est pour la première partie des questions au passé composé. Ici, on va transformer chaque phrase au passé composé avec l'auxiliaire. Avoir, mais faites attention parce que les phrases qu'on a maintenant dans cette question, ce sont des phrases dans, au présent. D'accord. D'accord. Pour la première phrase, si je roule très vite, on va écrire la phrase au passé composé. Comment? On va conjuguer d'abord le verbe avoir avec je. On va dire j'ai. D'accord? Et le verbe ici rouler trop vite, mais il ne plaît pas d'ajouter l'accent sur E, on dit j'ai rouler trop vite. La deuxième question, vous plongez dans la piscine. On va écrire, avoir avec vous sera, vous avez. Plonger avec E accent uge. On va ajouter ici E, plonger. D'accord? Dans la piscine. Numéro 3. Tu danses toute la nuit. Tu y as dansé. Tu y as dansé toute la nuit. On complète notre phrase ici. Et on va ajouter l'accent. Bon. Question numéro 4. Les photographes. Pardon, les journalistes photographient les animaux. Alors ici, les journalistes, on va ajouter ici, le verbe avoir sera en. D'accord? On va ajouter l'accent uge pour voir et on met accent uge. Les journalistes, on photographient les animaux. Numéro 5. Elles jouent à la corde, à sauter. On va conjuguer le verbe avoir avec elle. Et on va ajouter l'accent uge pour verbe jouer sera. Elle a joué, elle a la corde, à sauter. La dernière phrase. Nous saluons le voisin. Sinon, on va écrire le verbe avoir sera avant. Saluer le voisin. Mais ici, nous ne plaît pas d'ajouter l'accent. Alors, je répète les réponses très vite. Numéro 1. J'ai rôlé trop vite. Numéro 2. Vous avez plongé dans la piscine. Numéro 3. Tu as dansé toute la nuit. Numéro 4. Les journalistes ont photographié les animaux. Numéro 5. Elle a joué, à la corde, à sauter. Et numéro 6. Nous avons salué le voisin. C'était notre leçon d'aujourd'hui. C'était notre révision d'aujourd'hui. On complète le reste de la fiche de demain, incha'Allah. Merci beaucoup à votre attention et à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501